Allez salut à tous, bonjour Youtube, je suis en live sur ma chaîne Twitch, vous pouvez regarder tous les animaux dans le chat, vous voyez ce qu'ils nous racontent, je reviens du WIPT Paris qui cette année était exceptionnel, j'ai eu la chance de passer en table télévisée, ok, c'est le replay qu'on va regarder a posteriori, commenter, essayer de voir si j'ai bien joué ou pas, si j'ai fait des erreurs, essayer de m'améliorer en live, je suis pas un expert du live, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour commenter tout ça, avec l'aide du chat, je suis sûr que j'ai 2-3 experts dans le chat, voilà, alors j'ai un petit peu la crève, parce qu'à chaque fois que je pars en live, je croise beaucoup de monde, je rentre souvent avec une petite crève, donc je parle un petit peu du nez, etc, j'espère que ça va aller quand même, mais je tenais à faire la vidéo juste derrière, parce que tout ça c'est encore très frais dans ma tête, voilà, du coup on est parti, Alors déjà, que je recadre un petit peu le truc, alors là, la table filmée que vous allez voir, c'est donc sur le mail des ventes du Winamax Poker Tour à 500€ l'entrée, ok, on est sur le D1A, le premier D, La table télé a commencé vers 17h, et le tournoi avait commencé vers 10h, donc ça fait déjà quelques heures qu'on joue, on prend pas dès le début du tournoi, d'accord ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Moi je suis arrivé en table télé assez short, j'avais 25 blindes, je crois, un truc comme ça, on va voir ça, mais par contre, je jouais contre les joueurs autour de la table depuis quelques heures, donc j'avais déjà une bonne idée de qui faisait quoi, etc, etc, donc ça on verra après. Enfin, 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 qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais, avant qu'on commence, vous dire deux mots sur l'effet d'une table télé sur le jeu des joueurs, qui sont essentiellement des joueurs amateurs qui vont être à ma table, ici on n'est pas sur une TF ou sur un WSOP avec potentiellement plus de professionnels, ou quoi, là, à cette table, je pense que j'étais seul pro, il y en a un autre qui va nous rejoindre un peu plus tard. Du coup, c'est pas ma première table télé, j'en ai déjà fait deux, trois sur les events Winamax principalement, ils aiment bien me mettre un petit peu en avant, j'ai la chance d'y passer. Donc, de ce que je constate, quand des joueurs récréatifs vont à un table télé, pour la plupart, c'est pas une vérité générale, en tout cas, c'est qu'ils se tightifient, ils se tightifient énormément, c'est-à-dire que là, il y a un ou deux joueurs que je vais vous présenter juste après, hors des caméras, une heure plus tôt, faisaient énormément de dingueries, et l'effet table télé, l'effet caméra, ils se sont quand même pas mal calmés. C'est pas le cas de tout le monde, mais je dirais que sur la majeure partie des joueurs, c'est ce qui va se produire. Donc, en vrai de vrai, en termes de V, c'est pas terrible de passer en table télé, mais après, c'est une expérience assez sympa. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est ce qu'on va faire là, c'est pouvoir revoir nos plays. On va essayer aussi d'écouter les commentaires de... Alors, je sais plus qui il y a au micro, je crois qu'il y a Ponce P, je crois qu'il y aura du Kering, il y aura le Londam, le nouveau, le petit nouveau. Voilà. Donc, on va voir ce qu'ils vont penser de mes plays, si je suis d'accord avec eux, leurs analyses ou pas. Bref. On est parti. Donc, on est parti. Donc, j'ai... On va aller... Le stream va durer à peu près un peu plus de 6 heures. On va pas tout se faire. J'ai relevé juste avant tous les coups que j'ai joués. Et on va se focus là-dessus. On va pas tout regarder ensemble. Si vous voulez la voir, elle est toujours disponible sur la chaîne Twitch de Winamax au moment où je vous parle. Voilà. Le but, c'est d'enchaîner. Donc, voilà. Première main. Alors, je vais dérouler le replay. Première main, c'est... Là, ça vient de commencer. C'est... Je pense que c'est la première main en tape télé. C'est peut-être la deuxième. Peut-être que j'ai une merguez juste avant et que je fold. Je sais plus. Alors, on voit pas à terre rien. Mais avant que j'appuie sur play, là, j'ai envie juste de parler un petit peu de ce coup. Déjà, pré-flop. On voit... Donc, on a une belle infographie. On voit que j'ai 27 blindes. Le starting, c'est 50 000 jetons. Donc, j'arrive en tape télé. J'ai 70 000 jetons. Donc, à peine plus que le starting. On n'est pas si frais que ça. Parce que ça fait quand même 7 heures qu'on joue. Donc, c'est pas TTR. C'est pas terrible. Bon, non. Ça fait moins de 7 heures. On a commencé à 10 heures. Là, il est 17 heures. Mais, il y a eu des breaks, etc. Bon. Donc, Valédi Sof. UTG plus 2. Donc, ouais. On est 9 à table. Alors, on n'a pas été tout le temps 9 à table. Là, je ne sais plus à ce moment-là si on est 9 à table. On va voir ça quand je vais appuyer sur play. Mais normalement, on est 9. Mais des fois, ça peut arriver qu'un mec buste et il n'est pas tout de suite remplacé. Donc, on a des phases à 8, voire peut-être même à 7. Ok. Mais globalement, on est 9. Là, je pense qu'on devait être 9 ou peut-être 8. Quelque chose comme ça. Du coup, Valédi Sof. UTG plus 2. 27 blindes deep. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que c'est une main que j'ai envie d'open ? Ou non, d'après vous ? Alors, UTG plus 2. On commence à connaître. Moi, je ne suis pas un expert du full ring déjà vu que j'en joue très peu. Je joue essentiellement online sur Winamax et c'est quasiment que du 6 max. Mais à partir de UTG plus 2, c'est-à-dire à 8. Alors là, je ne sais plus si on est 8 ou 9. Je crois qu'au départ, on était 8 et qu'ils nous ont ramené un joueur. Donc, on a eu des phases de 9 max, des phases de 8 max. Là, je crois qu'on était 8. Donc, si effectivement, on est 8, UTG plus 2, c'est low jack. D'accord ? C'est low jack. Et là, c'est des positions que je commence à bien connaître vu que ça ressemble à du 6 max. Du coup, de ce que je connais des ranges théoriques, c'est que low jack, donc UTG en 6 max ici, validi soft, c'est un bottom d'open, c'est-à-dire que c'est pris en fréquence. Ce n'est pas pris 100% du temps. Et donc ça, j'en ai conscience. Moi, la décision, ce que je vais regarder, c'est la tranche de la table. Si les mecs sont trop loose, si je m'attends à ce que ça colle, 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 trois fois derrière, je vais fold, par exemple. Si par contre, les mecs sont un peu trop tight, si la big blind a l'air friendly, etc., etc., je vais open 100% du temps. Ça, j'en parle un petit peu. Dans ces tournois live très récréatifs, si ce même spot arrive au premier niveau 100-200, je fold. Je fold parce que sur les premiers niveaux, je vais faire 500, ça va être payé 4 fois. On va se retrouver à 4 ou 5, vraiment, sur ce tournoi-là, c'est sûr, au flop. Et validi soft, ça va très mal jouer, ça va être le début des emmerdes, etc., etc. Là, on commence à être en fin de D1, en fin de journée. Il y a plus de la moitié du fil qu'à buzz, déjà. Voilà, donc là, c'est le moment où les joueurs commencent à se tightifier un petit peu. Merci pour les soldes, les enfants. Et comme je l'expliquais, en plus, il y a cet effet tap-télé, tu vois. Donc là, du coup, j'ai envie d'open ma main. On peut vérifier, j'open des rangers, donc lojack 25 deep. Voilà, validi soft, c'est fold 50% du temps, open 50% du temps. C'est pas une main qui fait une tonne de V dans tous les cas. Mais voilà. Du coup, là, moi, je pense que, vu que la table, à ce moment-là, était très chill, et qu'on n'est plus en early game, je pense que je vais l'open 100% du temps. On va voir ce qu'il se passe. Voilà, donc, c'est ça. Donc, à la base, c'est ce que vient de nous dire ce bon vieux ponce-pé. À la base, on est neuf à table, mais là, je crois qu'il devait y avoir eu un busto sur notre table avant qu'on passe en table télé. Et là, on est huit, mais un peu plus tard, on sera neuf. Ils nous ont juste pas ramené un nouveau joueur, encore. Donc là, je min-raise. Le jeton bleu, c'est un jeton de 5000. On est sur les blindes, je crois que c'est 2500, mais la small blinde, ça doit être 1500-2005. Donc, voilà, tout va bien ici, jusque là, ça me va. On va voir ce qu'il se passe. Alors, pour les joueurs autour de la table, là, c'est un virage full récréable. Le virage est magnifique. Lui, d'ailleurs, se retrouvera en table finale, le fameux Sunday, magnifique, j'ai déjà lui. Là, ce virage est magnifique, full récréable, niveau très faible. Donc, c'est un corner que je vais quand même, évidemment, essayer d'attaquer. On a vu un poil plus tôt, il y a ce joueur que j'ai déjà joué. Et en live et online, c'est à peu près ce qu'il fait. Là, on était en présence d'un réaplatré, du coup. Et par contre, le joueur à sa droite, il était en table finale de ce même event l'année dernière. Je n'ai pas vu trop de Shonam, mais je pense qu'il jouait plutôt bien. Voilà, à vérifier. Les deux joueurs dont je me méfie à ce moment-là, c'est lui et le joueur. Attends, on va le voir, là. Et après, il y a un joueur pro qui va nous rejoindre. Voilà, lui. Et là, c'est le corner magnifique. Donc, sur ce corner-là, j'ai envie d'open. C'est face à eux que j'ai envie de jouer. Là, la dame, c'était son premier tournoi live, etc. Magnifique. Donc là, mon open me va. Ils sont photographiés avant pour qu'on puisse vous les offrir. On va regarder leurs belles trognes. Oula. Ça colle paire de 5 au bouton. Très bien. J'ai commenté sur une tape télé un jour et il me dit, bah oui, bro, j'ai fait 5e l'an passé. 4 off-fold. Sunday, il complète, dame de hof. Bon, ça, c'est un pur fold, dame de hof en multi-way. Même en tête-à-tête, je pense, versus un open de moi dans ces positions, c'est un pur fold, dame de hof. Bon, ça fait un petit peu n'importe quoi. On est au courant de ça. Aucun problème et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de jouer des coups face à eux parce que, bah, c'est des profils qui vont faire énormément d'erreurs et le poker est un jeu d'erreur. J'estime que face à eux, je vais en faire beaucoup moins et eux beaucoup plus. Donc, je suis ravi d'être dans ce coup-là. Ok, du coup, on est trois. Voyons voir ce qu'on floppe. Donc, ce genre de profil de joueur. Alors, Sunday, il a un profil un peu différent. Il a un profil un peu foufou qui est en fouté un peu partout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, bizarrement, c'est lui qui fait TF, tu vois. Ça, c'est, je vous le dis tout le temps, quand on est, quitte, si on n'est pas très bon au jeu, attention, il faut bien que je formule les choses parce que sinon, c'est toujours plus chiant de jouer un joueur récréatif quand on fout partout plutôt qu'un joueur récréatif passif. Typiquement, Maxime était giga, giga passif. Lui, c'est du beurre. C'est magnifique. Il n'a quasiment aucune chance, honnêtement. Par contre, Sunday, on foutait partout. Et ça, même s'il ne choisit pas les bonnes mains, même si ce n'est pas trop maîtrisé, c'est toujours beaucoup plus chiant. Au poker, on gagne un jeton, on gagne, pardon, un tournoi de poker en mettant les jetons au milieu, en cliquant sur race plutôt que sur fold ou call. D'accord ? C'est comme ça qu'on gagne des pots et donc des tournois. Donc là, comme ça, Sunday, même si ce n'est pas non plus très bien maîtrisé, ce qu'il nous fait, il fait un petit peu n'importe quoi, mais il le fait, son n'importe quoi, il le fait de façon agressive. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Donc, si on avait dû me dire à ce moment-là, quelles sont les chances de Maxime d'être en TF ou les chances de Sunday d'être en TF, j'aurais dit, bah, Sunday, bien sûr, a beaucoup plus de chances d'être en TF que Maxime. Voilà. Et voilà, quoi. Ok, donc, voilà, on va voir ce flop. Ok, alors, bon, premier coup qui va être complexe, les enfants, vu que je fais top pair pas très bien kicker, face à Maxime au bouton qui a fait bottom set, d'accord ? Donc, brolante 5. Bon, Sunday à air. Je me souviens très bien de ce coup. Donc, check the Sunday. Ici, la question qu'on peut se poser, déjà, c'est est-ce qu'on a envie de miser ou est-ce qu'on a envie de checker à ma place ? Là, comme ça, je me souviens de ce que j'ai fait et je referai exactement la même chose. Ici, ça importe. Déjà, on est 3 dans le coup, d'accord ? Je suis sur mon pire Valet. J'ai peut-être, en Valet moins bon, j'en ai peut-être 2 autres, mais Valet 9, Sout, Valet 8, Sout, je pense. Que je vais prendre. Mais je suis quasiment sur mon pire Valet. Ça va être un easy check pour moi. Maxime, qui colle en position, peut avoir des Valets qui me battent, des Rois Valets, même des As Valets qui ne vont pas 3-bet parce que les mecs ne 3-bettaient pas. Enfin, Sunday, je pense qu'il était capable de faire des 3-bet light, vu que c'était un profil qu'on foutait un peu partout. Mais les autres, j'y crois moyen. Donc, concernant 3-bet, ça va être les Gigas Paplard. Donc, en plus, on est hors de position dans ce coup. C'est un board sur lequel je vais énormément miser. Par contre, je pense que dans ce line-up-là, je ne vais pas avoir ma strat online avec 2 purs récréas. Sunday est capable de faire des dingues, mais ce n'est clairement pas le cas de Maxime. Je m'attends à ce que Maxime ne bluffe pas en position, ou trop peu, ou quasiment pas. S'il a, je ne sais pas, dans ce spot, s'il a même 8-9, je pense qu'il va check-back. S'il a As-9 de trèfle, il va check-back gentiment. Enfin, en fait, quand il mise, il a un petit bout de quelque chose. Ce n'est pas forcément une main très forte, parce que... Mais, voilà. Donc, Valet-10, je pense que c'est une main que j'ai envie de plus check dans ce spot. Par contre, j'aurais commencé à miser mon top de range, je pense. Et quelques bluffs. Dans ce line-up-là, si en big blind, au bouton, j'ai un règle, je vais check aussi As-Valet. Mais, là, dans ce spot-là, je pense que As-Valet, j'aurais misé, par exemple. Et je vais essayer d'avoir une stratégie un peu plus équilibrée si je suis face à des règles dans le coup. Là, j'avais bien identifié les profils. Je n'ai aucun doute que je suis face à des joueurs récréatifs qui sont un petit peu perdus. Ça fait déjà quelques heures que je les joue. On y va. Donc, là, Maxime qui va décider de miser. Tout petit, un tir pot. Ouais, pourquoi pas. Avec son brelan. Alors, je sais qu'il mise rarement des airs. D'accord ? Mais il peut avoir quelques cuts. Je pense qu'il va miser ses 7x. Il était assez loose préflop. Si vous avez envie de regarder toute la table TV, vous allez voir qu'il va faire des open, UTG plus 2, As-2 off, des trucs dans le genre. Des petites dingues préflops, quoi. Le préflop n'était pas très bien maîtrisé. Et je m'attends quand même. Déjà, là, je ne suis pas content, honnêtement, quand il mise ici. Mais je m'attends à ce qu'il bet des 5 et 6 de cœur, des 5x, des 7x, des trucs comme ça, même s'il a paire de 8. Donc, ici, je ne vais pas pouvoir fold au flop. Easy check-call de ma part, surtout qu'il fait un tout petit size. Oui, mon Ponce, tu as compris. En tant que relanceur initial, devenir fastplay et surreprésenter sa main. Voilà, on va tranquillement check-call. On n'est pas non plus ravis à dire vrai. Avec ce Valet 10, on... Ouais, je ne call pas ravi, exactement. Pour ce faire, tout compris dans le spot. Il a open Valet 10. Tout son pelage. Il a open Valet 10. Donc UTG 2 en 8 ended. Alors là, les commentateurs vont se questionner un petit peu sur mon open et ils ont raison. Là, on vient d'arriver à la table. Ils ne connaissent pas le line-up de la table, les profils des joueurs, etc. C'est un bottom, clairement. Mais dans ce line-up-là, avec Sunday qui défend des Dames 2 off en big blind, alors du coup, il va tout défendre de toute façon. Il va défendre des Valets 2 off, des 10-4 off, etc. Je suis ravi d'open Valet 10 off, honnêtement. Et puis, c'était tous des serrures. Je ne vais pas me prendre un seul 3-bet à part avec deux as, etc. Donc, turn 8 qui move une gutshot. Là, je n'ai aucun lead là-dessus. Je vais check et aviser selon le size de mon adversaire. Je pense que là, c'est comme ça que je l'aurai joué. J'ai plus de 23 blindes derrière. S'il m'en va un giga par pain vu le profil du perdraux, je fold facile. Et je crois qu'il va faire une petite mise. Du coup, je vais être obligé de payer parce que peut-être qu'il fait n'impe. Pour vous donner une idée sur Maxime, juste avant qu'on arrive en tape télé, il a joué ce coup. Il a sorti Aurélie Real du tournoi. C'est lui qui a joué ce grand coup de poker où ça open bouton. Aurélie Real fait tapis 20 blindes en small blindes. Maxime, qui est en big blind et qui a un très gros stack à ce moment-là, colle. D'accord ? Bouton refait tapis par-dessus 40 blindes ou 50 blindes même, je crois. Un truc dans le genre, une dinguerie pareil. Et Maxime colle tout le monde avec paire de deux. Exceptionnel. Et les jeux, messieurs, dames, ça fait As-Roi, As-Roi, paire de deux chez Maxime. Voilà. Voilà là où on en est, quoi. Et donc, il est plutôt bien dans le spot, mais en fait, il va le perdre parce qu'un dé As-Roi va faire flush. Bon, ça, c'est de l'histoire ancienne. Là, je pense qu'il va tightifier. Je pense que c'est un coup qu'il n'aurait pas joué en tape télé, typiquement. Typiquement, je pense qu'il aurait fall sa paire de deux si on avait été en tape télé, mais loin des caméras. Ça se détend un peu la rondelle. Et on y va. Ça fait quoi UTG, donc ? 8-handed, ça fait cut-off ? Ça doit être cut-off ? Non, mon bon pince. C'est low-jack. High-jack. Non, non. Low-jack, carrément ? Bah, UTG, low-jack, high-jack, cut-off. Mais en 8-handed, hein. Bah oui, UTG ? Hein ? Ouais. Low-jack, 2, high-jack. Ah non, plus 2, je pense que c'est... Donc là, il second barrel, 10 000 dans un pot de... Attends, le pot, il fait 40 000. Il y a les 10 000 ou pas dans le pot ? Ouais, dans un pot de 30 000, donc il fait tiers pot. Il avait fait 6 000, il fait 10 000. Là, ce size éclaté. Je me vois pas folder top pair gutshot. Donc j'ai call encore. Hein ? Ouais, low-jack ? Non, en fait, ma question, c'est plutôt le plus 2. Est-ce que ça veut dire deux places après l'UTG ou UTG2 ? Ah, ok. Je pense que c'est deux places après l'UTG. Ah, il va payer encore une fois. Ouais, ouais, c'est logique, hein, qu'on perde 16 000 au moins dans ce coup. Allez, un beau 9. River. Eh non, c'est un 6. Alors le 6, qui fait rentrer pas mal de straight draw. Enfin, pas mal de straight draw. Un 4 ou un 9 font quinte. Et là, moi, mon adversaire, il est très sympa avec moi, qui va check back. On va voir. Je pense que c'est une énorme erreur. Je pense qu'à sa place, j'aurai tout le temps value parce que j'ai aucun 4x dans ce spot. Et j'ai très peu de 9. On peut en trouver un ou deux, mais très peu. J'ai Valet 9-sout, je pense. J'ai peut-être Pair de 9. C'est à peu près tout. Et peut-être As-9 de carreau. Mais je pense que face à Maxime qui va pas stab en bluff le flop, je pense que je le fall flop. Donc là, j'ai que 2-9. C'est Pair de 9 et Valet 9-sout. Donc à la place de Maxime, c'est une dinguerie de pas value bet ici. Il faut à tout prix value bet. Alors, moi, je vais pas call grand-chose ici face à lui. Mais surtout sur ce fil qui va call les top paires, etc. Là, il faut à tout prix value bet. C'est un grand manque de value de sa part. Bon, il va me faire une fleur, il va checker, il va gagner. Je pense que j'ai très bien joué le coup. RAS. Ouais, j'ai peut-être 9-10 suité aussi. Et 9-7 suité, ouais. Ouais, bon, j'en ai un ou deux autres de plus, mais j'en ai très très peu. Je pense qu'il doit tout le temps miser quand même. Et bet fold. Il sécher dessus, ça arrive. Ouais, voilà, exactement. Exactement comme dit Lundam, je perds le moins possible. Et c'est ça, c'est pour ça que ces tables sont très soft, tu vois. Là, dans des tables plus dures, je vais perdre beaucoup plus dans ce coup. Mais là, les mecs te mettent pas en difficulté, quoi. Là, on le voit clairement sur ce coup. Il floppe une main très forte, il prend le minimum. Ok, bon, ça c'était le premier coup. On va au deuxième coup que j'avais noté à 14 minutes. Par là. D'ailleurs, Damien, moi j'ai envie de poser des questions. Donc je suis en bit blind, on le voit là. Mais il y a un moment, il faut poser les vraies questions. Je suis passé à la boutique, Damien, et qu'ils sont dépêchés spécialement pour la semaine. On va avancer un peu. On va avancer un peu. Ah oui, je me souviens de ce coup. Ça va être contre Sunday, donc il fera la table finale, qui est au bouton, d'accord. Alors, il a Damien de cœur. Ah non, il est au cut-off, pardon. Je crois qu'il était au bouton, mais il est au cut-off. Il a un stack énorme à ce moment-là. 71 blindes, c'est monstrueux à ce stade. Il open sur Damien de suite. Très bien. RAS. Et la parole va arriver à moi en small blind. Non, en big blind, pardon. En big blind. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, j'ai 9 et 10 soute. J'ai 17 blindes. Dans ma tête, j'en avais 19. Alors, je ne sais pas si l'infographie, typiquement, compte la blinde que j'ai mis. Je ne sais pas. Moi, je me souviens, quand j'avais compté mon stack, pour moi, j'en avais 19. Mais du coup, je ne sais pas si cette blinde est comptée. Mais si je fais tapis, par exemple, ici, elle compte. Donc, je ne sais pas comment il calcule tout. Bon, peu importe. On ne va pas non plus aller trop fin. Tiens, je vais aller dans le suite-ed. Je vais mettre 20 blindes parce qu'il n'y a pas ni 17 ni 19. C'est soit 20, soit 15. Et je pense qu'on est plus proche des 20, quand même. Est-ce que déjà, c'est un jam théorique ? Ici, j'ai hésité entre faire tapis et colle. Le truc, c'est que ce joueur me paraissait très loose. D'accord ? Ça, je l'avais identifié. Bon, Dame-8, c'est dans les range. Tout va bien. Mais je pense qu'il est capable d'open Dame-2 suité au cut-off. Bon, Dame-2 suité, ce n'est pas une dinguerie. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il est beaucoup plus loose que la théorie. Donc, j'ai énormément de FE, arrêt de jam, beaucoup de mains. Et regardez, 9 et 10 soutes, 20 blindes dips, c'est pris une fois sur deux. C'est soit colle, soit jam. Ok. Le problème... Le problème... J'ai envie de colle, on me dit dans le chat, 9-10 soutes et jam, valet, 9 soutes. J'aurais jam les deux, personnellement. Le problème... Et ça, je n'avais pas encore l'info à ce moment-là. Du coup, j'ai choisi de faire tapis. L'avantage de faire tapis ici, c'est qu'on va faire folle... Normalement, on est censé faire folle des mains meilleures. Des meilleurs 10, des valets 10 soft, des meilleurs 9, des trucs comme ça. Mais il se trouve qu'il va me payer quasiment 20 blindes avec Dame-8 soutes. Bon, ce n'est jamais un colle. On peut montrer ce que colle la théorie, 20 blindes... 20 blindes, ça colle... Même Dame-Valet, suité, ça folle quand même pas mal, tu vois. Donc Dame-8 soutes, c'est là. On est très loin d'un bottom de colle. Mais lui, il va choisir de le prendre. Pourquoi pas ? Mais je n'avais pas cette info. Si j'ai l'info... Si je sais qu'il colle ce genre de mains, c'est une dinguerie, mon jam. C'est une dinguerie. Et c'est un pur colle, du coup. Voilà. Donc, sur le moment, je n'avais pas cette info. Sur le moment, je n'avais pas cette info. Mais ce coup va avoir son importance sur d'autres coups futurs que je vais jouer face à ce joueur. Non, non, il était à cut-off. Je savais qu'il avait une range éclatée beaucoup trop loose. Mais de ce que j'avais vu de lui, il n'avait pas payé de tapis comme ça avec des dingueries. Jusqu'à présent. C'est lui qui a l'impé juste avant, non ? Ah, je n'ai pas vu le coup. C'est un coup l'impé, le coup, il sors mal. Enfin, un peu l'impé. D'accord, je n'avais pas suivi ce coup du tout, j'avoue. Allez-y, t'adri. Bon, il va cool, j'imagine. Avec sa casquette de travers. Il y va. Il y va. Jusqu'à les 10 à un spot. C'est dans les tableaux, 9 et 10 siout. Il devrait falloir. Il commence un dé. Il demande le court. J'avais donc rappelé, bon, il ne va pas payer, je pense, qu'on a un fausse tour qui est là, comme toujours. Il va nous faire des télés. Méfie-toi, mon bon ponce. Pour cette édition, les vidéos de Ted Etienne à aller voir, elles sont très, très drôles. Il nous anime tout ça sur nos réseaux sociaux. Non, il ne va quand même pas y aller, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez ma tête. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je lui dis GG, frérot, tu me bloques les quintes et les flushes, magnifique. Oh my god, il me bute encore 4-5 jours plus tard, les mecs. Il bloque les quintes, effectivement. Il bloque les flushes et les quintes. La tête de champ, c'est incroyable. Exceptionnel, putain. Bon, heureusement, je vais lui mettre. Il a monté un gros tapis, mais... Allez, on veut voir un... Oh, le twist, le twist. Ok, on est bien devant. C'est chance, on joue toujours les dames. Elle a l'air intéressante, cette table, Damien. Si ça commence par des grands race calls avec dame 8 suité, là. Pour 18 blindes. C'est pas comme ça qu'il l'a joué, Davidi. Allez, pas de dingue. On veut le garder, l'agneau. Ok, ça change de rien. Ah bah là, ça serait un beau petit pot à 100 000 balles, pour notre Adrien. 100 000 balles, carrément, tout de suite ? Ah ouais, ouais. ICM, déjà, quoi. Ça vaut 100 000 euros. Allez, pas de dingue. Allez, magnifique. Double up à 37 blindes. Bon, prochain coup, ça va être une demi-heure plus tard. Donc là, j'ai plus joué un coup pendant une demi-heure. C'est à 44... Alors, oui, c'est un coup que j'ai pas joué. Alors, on a ce joueur, Arthur, qui est dans le chat, d'ailleurs. Arthur, pour les intimes, avec sa belle casquette Etienne. Lui, je connais l'animal. Très bon joueur. Sur cette table, on pourrait même appeler ça un top reg. Il vient juste d'arriver, d'accord ? Il a pris la place de quelqu'un qui a bust, de la dame, là, qu'on a vu vite fait au tout début. Peu importe. Alors, du coup, je suis dans une table avec deux joueurs. Donc, je pense à celui avec la casquette et celui à ma gauche, qui sont probablement un minimum compétent sans être top reg. Ce très bon joueur est full perdraux. Voilà un peu l'état des dieux. Moi, je suis un joueur qui essaye de jouer assez stratégique. C'est-à-dire que quand j'ai un très bon joueur à ma table et que des perdraux, je vais éviter de jouer contre lui. Je vais éviter de jouer contre lui. Je vais plutôt essayer de jouer contre Sunday ou je sais pas qui, tu vois. Plutôt que contre Arthur, par exemple. Parce qu'il va faire beaucoup moins d'erreurs. Si j'ai que des Arthur, là, tout change. Tu vois, on part à la guerre. Là, on y va. Du coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il arrive ce coup. Donc, Arthur qui open hijack, il a 40 blindes à peu près au départ du coup. Ou 36, je vois pas bien. Un Roi-5 suité, tout va bien. Et moi, je vais avoir, je vais ouvrir Dame-Valet-Off au bouton. Voilà. Alors, ici, je pense que Dame-Valet-Off, on va les vérifier. J'ai 30 blindes, en gros, mais c'est un beau top de call et c'est pris aussi en 3-bet. Et je pense que je l'aurais pris face à tout le monde d'autre. Tous les autres. Par exemple, c'est lui qui open cutoff et moi, bouton. Même lui, tu vois, je l'aurais pris, j'aurais 3-bet. Mais face à Arthur, ça me casse les couilles. Voilà, ça me casse les couilles. Et du coup, alors attends, on va aller vérifier combien j'ai de blindes. On va mettre 30 blindes. Alors, bouton contre I-Jack. Voilà, Dame-Valet-Off, c'est le beau top de call et c'est pris aussi un petit peu en 3-bet. Ok. Donc, j'ai tanké un peu. Et stratégiquement, j'ai décidé de fold. On voit que je tank, j'hésite. Exactement, voilà. Donc, le Dame, il a compris. Il y a un très bon joueur à table et il fout le père de haut. Je n'ai pas envie de partir en guerre. Voilà, exactement. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je joue au poker. Quand j'ai des tables au niveau très écliptique, comme ça. Je vais quand même prendre un ou deux 3-bet bluff face à lui, bien entendu. Parce que j'ai quand même envie de 3-bet 2-as. Ou 2-rois, quoi. Mais voilà, je vais y aller quand même. Ce n'est pas des joueurs que je vais chercher outre mesure. Le petit sourire à la fin, ouais. L'Ondam, il a bien compris. Alors, du coup, main suivante. 10 minutes plus tard. Voilà. Donc ça, ce n'est même pas un coup que j'ai joué, mais je trouve qu'il était intéressant. C'est pour vous expliquer un petit peu ma stratégie, mon approche du truc, quoi. Contre un pair de rots, tu préfères 3-bet ou flat-ypeux ? Je pense que les deux se valent. Ça va dépendre un petit peu le profil. Si j'estime qu'il ne fold jamais sur 3-bet, je vais peut-être plutôt flat. Si j'estime que je peux lui faire fold des rois-valets sur 3-bet, par exemple. Ça va dépendre, tu vois. Ça va dépendre si c'est Sunday ou... Je n'ai plus son prénom, ou celui juste à sa gauche, tu vois. On peut faire les deux. De toute façon, c'est mixé. Les deux me vont. Mais je n'aurais certainement pas fold ma main. Alors, non, c'est la main d'après, je pense. Pourquoi j'ai noté ce passage, mais je ne vois pas le coup ? Alors, attendez. C'est peut-être là. Ah non ! Je crois que c'était juste avant. Alors. Là. Alors là, vous me dites. 10-4 suit au hijack. Mais il est ravagé, l'animal. Je pense que sur ce corner-là, ce n'est pas un open si dégueu que ça. Et ça, c'est ce que j'expliquais hier. Je pense que c'est le genre de truc. Bon, c'est un clear fold théorique. Je pense que ici, le bottom, ça va être 10-6 suit au hijack, 30 deep. Mais tu vois, ça ne me semble pas... Il y a un seul joueur compétent derrière moi. Et pareil, il ne me cassait pas trop les couilles. Et je n'ai que des perds de rois. Tendance tight, quoi. Donc là, je pense que c'est... Je pense que c'est une main qui gagne de l'argent à être ouverte dans ce setup-là du hijack. Fais voir. Non, ce n'est pas 10-6 suit, c'est 10-7, d'accord. 10-4, on est un peu loin du bottom, mais tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat. Mais moi, je pense qu'on peut réfléchir à l'open, celle-là. Et je pense que c'est là où tu tires de l'edge en live, quoi. Les mecs se laissent trop faire, tu vas les ouvrir après le flop, les quelques fois où ils vont défendre. On est en tape télé, ils jouent un peu plus tight, etc., etc. Ce n'est pas une dinguerie de la folle non plus, il ne faut pas exagérer, parce que... Ça, c'est un truc que je n'arrive pas trop encore à faire, mais j'essaie de me forcer un petit peu en live. C'est sortir de ma technique, sortir de mes ranges. Parce qu'on a des joueurs qui jouent à l'instinct, quoi. Tu vois, on a des purs récréatifs, ils font ce que leur dit leur instinct. Ils ont des connaissances théoriques très faibles du jeu. C'est un peu loose, effectivement. Je pense que c'est un peu loose. Je pense que c'est un peu loose. Mais voilà, je voulais signaler cette main, parce que je me souviens qu'In Game, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, putain, je suis un peu loin, tu vois. Je suis un peu loin. Je l'aurais pris du cut-off, c'est sûr. Mais là, c'est un peu loin. Je l'aurais probablement pris du cut-off, quand même. Bon chance, il ne peut pas jouer un coup, un petit peu, là ? Avoir une petite main ? Voilà. Du coup, main suivante. Main suivante à 1h03. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est pareil. C'est pareil, mais un peu différent. Regardez, si vous voyez bien, juste avant, ça, c'est un bottom d'open. Le problème, c'est que c'est Arthur en big blind. Tu vois ? Et c'est pour ça, je crois que je l'ai fold, celle-là. Regardez, on voit bien, là, la petite big blind. Si ça avait été Sunday, je l'aurais open 100%. Attendez, je n'ai plus ma pause. Là, on doit être 9 à table, à ce moment-là. Je suis UTG1 avec Roi-7-soute. Là, on est 9 max. Attendez, est-ce qu'il y a du 9 max là-dedans ? Bon, aux F, on va mettre là. Ouais, c'est le bottom, Roi-7-soute. OK. C'est le bottom. C'est pris un peu 30% du temps, d'accord. Mais bon, encore une fois, c'est un open EV0, du coup. Alors, versus full perdraux, mais le bon joueur en big blind, ça me saoule un peu et je vais la fold. 17 ? On a pris 7, c'était le warm-up où il y avait 17. Ah, mais moi, je parlais du warm-up. Moi, je me disais, putain, ça allait vite. Le warm-up, c'était celui d'hier. Tu vois, on voit que j'hésite un peu. On sait qu'on est sur du bottom. Là, je regarde bien qui est où. Si le bon joueur, il est au bouton ou en big blind, ça me casse les couilles. D'accord, d'accord. Et je vais la fold. Ouais, là, je crois qu'avec du recul, j'aime toujours bien ce fold. Pas mal, les gars. Alors, en revanche, attention, les gars, parce que si vous faites que des blacks sur Sunday, on va dire que les blacks sur Sunday, c'est le frivant avant le main, parce que c'est quand même pas les plus. Alors, main suivante. On est à 1 minute 3. C'est juste derrière, c'est à 1 minute 5. Ah ! Là, je suis UTG avec Valet 10 Hoot, j'ai 24 blindes. Alors, je ne sais plus si c'est un UTG à 8 ou à 9. Peu importe, je pense que dans les deux cas, j'ai envie de l'open. J'avais quoi en bébé ? Je n'en sais rien, frérot. Sans doute deux as. Allez, j'open 2 blindes. Et donc là, il y a ce joueur qui était arrivé depuis pas très longtemps. Il n'était pas là depuis le début de ma journée à table. Rapidement, je me suis dit, il semble comprendre des choses, mais ce n'est pas non plus un top, tu vois. J'aurais dit, tu vois, mon instinct me disait, à sa manière de jouer, à ses sizing, etc. Probablement un des plus compétents de la table, mais... Comment dire ? Mais déjà, tendance très tight, je pense. Voilà. Bon, bref, il se trouve que j'open Valet 10, il a deux dames. Et là, je me souviens, il va me 3-bet par pain, quoi. C'est une dinguerie, son side, je pense. Et là, vous voyez, vous allez voir, c'est ça, c'est le truc, il ne me met pas en difficulté avec mon size. Là, no joke, je pense même que je fold 2-10 versus un joueur qui me semble tight. Donc là, en gros, j'ai une range strong parce que quand même, j'open UTG, mais là, en gros, il s'isole sur le top de ma range, quoi. C'est-à-dire que là, je vais go avec deux As de Roi, As Roi, deux Dames, deux Valets, bah GG. Mais 2-10, honnêtement, je vais être en PLS parce qu'il va faire plus de 3x. plus de 3x sur son 3-bet alors que j'open 25 deep UTG, quoi. Et c'est dans ça que je vous dis que les joueurs sont sur ces tournois. C'est du beurre parce que là, j'ai un fold facile, il a zéro bluff, le frérot. Et il ne met pas ma main, ma range en difficulté, quoi. Là, quand il fait ce size, je sais qu'il a tout le temps. Je go avec le top et je fold le bottom, quoi. il y a... Voilà, bah GG. Tu me fais faire aucune erreur, mon gars. Aucune, zéro. Donc, attends, voyons voir son size. J'ai fait 7000. Il a fait... On ne voit pas encore. 22 000, ouais. Il est en position. 22 000 IP, c'est-à-dire un peu plus de 3x IP. Moi, à sa place, combien j'aurais fait ? J'aurais fait 2.4, 2.5. Je pense à ses stack size. 2.4 même. C'est-à-dire, j'aurais fait 16 000, 17 000 par là. Et ça fait une grosse, grosse diff. Ça va, mais frère, j'ai 25 blindes deep, j'open UTG, quoi. T'es masse par pain, quoi. J'aurais fait 5 BB, ouais. J'aurais fait 5 BB. Il en fait 2 de plus que moi. Et la réalité, c'est que s'il me fait 5 BB, je pense que je fold quand même parce que je m'attends à ce qu'il ait zéro bluff, dans tous les cas. Mais là, le truc, c'est que, en faisant 5 BB, par contre, il y a des mains qu'il va mettre en difficulté. Tu vois, si j'ai 2 9, 2 10, sur 5 BB, c'est sûr que je fold pas, par exemple. Et là, sur son size de 10, il y a un cas, no joke, il y a un cas où je le fold. Et donc, en fait, il a de l'action quasiment que par les mains qu'il le crush, quoi. C'est quand même une dingue. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, quoi. Non, mais me parlez pas de bluff, il n'y a pas de bluff. Je vous le dis. Donc, bon, ben là, je tank fold, RAS. Enfin, je tank même pas, quoi. Est-ce qu'il va call ? Il n'a pas trop la profondeur, en théorie, pour call. Ouais. Oh, il est règle, mais quel règle. Quel bon joueur. As-Roy, je jam. Ouais, je pense que... C'est pas Julien ? Ok. Bon, ça a un peu roulé dessus, mais on n'a pas... Les mains sont chez nos adversaires. Mains suivantes, 1h09. Ah, alors, Sunday, qui open du Ajax ? Ou je ne sais pas s'il a open ça. Oh, il a fold ça, putain, mais... Je pense que c'était un peu comme ça, là. Ouais, non, je ne le sens pas. Ah, oui, non, là, c'est l'open d'Arthur que je voulais commenter. L'open d'Arthur, alors, on voit le corner, là, sur l'image. Je ne sais pas, c'est le seul que je commente. En cherchant mes coups, là, ce matin, je suis tombé là-dessus et je trouvais que c'était un très bon open. Pareil, et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on regarde... Il a combien de blindes ? Il a 30 blindes. La théorie, scopen théoriquement le cutoff, 9-5 off, on est là. On n'est pas sur un bottom. Moi, je suis en small blind, donc small blind, je suis hors de pose, etc. Je ne vais pas trop lui casser les couilles. Et par contre, on a un gigapéro en big blind, donc là, j'aime beaucoup l'open. J'aime beaucoup l'open et je pense que je l'aurais pris aussi à sa place. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller en live. Clairement. Parce que les mecs sont face-up tout le temps, bluff pas assez, 3-bet-0, etc. Et je pense que du coup, ça rend l'open super EV+. Voilà. Mais moi, j'ai une gaze, donc c'était juste open que je voulais commenter sur cette main. Donc, 1 minute 16, maintenant. Alors, je suis au bouton. Je suis au réjac. Ah ouais. Et là, je crois que je l'ai fold et je crois que c'est un spot close. Je suis au réjac. Encore une fois, j'ai combien de blindes ? 20 blindes. Mais là, le corner que j'ai derrière, c'est une dinguerie. Il est tellement magnifique, tu vois. Le bottom, c'est 9-7 suit. Et je pense que celui-là, je dois le prendre. Je pense que je dois le prendre. Et je crois que je l'ai fold. Et je pense... Ça, tu vois, c'est le genre de truc. J'espère qu'un jour, j'arriverai à aller prendre ces opens-là. Parce que là, je pense que ça, ça gagne de l'argent. Sur cette table, sur ce corner-là. Si j'ai des Arthur et compagnie en big blind, c'est différent. Mais là, je pense qu'il faut le prendre et je l'ai fold. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Il prend des décisions, il voit ses cartes et s'est jeté tout de suite. Il n'y a pas un moment où on prend la pause, on patiente, on voit les cartes, on sait tout de suite ce qu'on va en faire. Je pense qu'il a, pour l'instant, il a surtout envie de monter des pions, quitte à rien de trip plus tard. Ah, est-ce qu'on va... Oh, en ligne ? Je ne pense pas que Fabrice soit le genre à l'imp... L'impri-raise au lit. Ok, 1 minute 23. Même si j'ai que 20 blind ? Ouais, même si j'ai que 20 blind. C'est bien un blind ? Allez, 1h23. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? UTG plus 2. Valet 10 off. Ah, tout à l'heure, quand je l'ai open, j'étais UTG plus 3 et là, je crois qu'on est... Ah non, on est 8. Regardez, il y a un joueur au moins. Donc, UTG... Ouais, c'est beau Tomiche, quoi. 20 deep, c'est pas pris. Holojack. C'est pris 5% du temps, quoi. Et le truc, c'est que j'ai qui en big blind, là ? Ouais, je l'ai folle, ça ne me choque pas. Ok, 1 minute 40. Bon, j'ai très peu de jeux, je joue très peu de coups, mais c'est comme ça, on patiente. Alors, ah oui, Dame Valet off au cutoff. Euh, donc là, c'est moi qui tank, je suis au cutoff, j'ai 15 blinds, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'on peut tout faire, à part fold. Euh, je pense qu'on peut race fold, et je pense qu'on peut open shove. Euh, alors, j'ai vérifié ce matin, attends, je suis cutoff, 15 blinds, le truc, c'est que, ici, suite-tête, me dire, plutôt race, par contre, j'étais au wizard, bah, j'ai pas la sim, mais bon, faites-moi confiance, j'ai vérifié ce matin, ça dépend des sim, etc. J'étais au wizard, race 50% du temps, et jam 50% du temps. Et, moi, j'ai choisi de jam, et je pense que c'est une erreur, à cette table, je pense que, vu les asticots derrière moi, je préfère tout le temps race fold, parce qu'ils vont jam que de l'acier, quoi. Ils vont avoir zéro bluff, genre, big blind, euh, versus mid-raise 15 deep, t'es censé jam as 3 off, quoi, tu vois, jamais ils vont jam as 3 off, les mecs. Du coup, je pense que, c'est pas, c'est pas une erreur, mais c'est pas le play le plus EV, quoi. Tu leur fais faire zéro erreur. Oh, méfie-toi. Je pense que si, quand même. Je pense qu'ils vont fold des dents, qu'ils seraient pas censés fold. Ouais, et je suis d'accord avec toi, Arthur, je pense que c'est pas incroyable d'open shop sur ce field. C'est, honnêtement, je pense que c'est un des coups les plus mal joués de ma tape télé. Et, il y a peut-être un peu de frustration de pas avoir de main, etc. mais, donc j'ai choisi de faire tapis. Je pense qu'on a envie de l'open fold, celle-là. Ouais, je suis d'accord avec le dame. Ça me choque pas, d'aujourd'hui. Mais, c'est pas une dingue non plus, quoi. Ça m'aurait pas choqué d'open, juste, moi, sur la small, je l'aurais bien pris en open fold, moi. Ouais, avec du recul, ouais. Oui, race fold, tu veux dire. Oui, open fold, quoi. Ah non, parce qu'open fold, ça veut dire juste, je... mais je pense que c'est pas le meilleur play. Ok, ma suivante, et je pense que c'est mon plus mauvais coup de cette table-là. Alors, ma suivante, ma suivante, ma suivante. Ah non, mais c'est toujours la même, pardon. C'est à deux, c'est toujours la même. Deux minutes, deux heures, pardon. Ok. Alors, le spot, c'est Sunday qui open du hijack, un grand 4 et 3 suité, 4 et 2, pardon. J'ai roi d'ifsof en SB. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors, j'ai conscience qu'il est giga loose, et qu'il open n'importe quoi, il a un stack monstrueux à ce stade. Je crois que j'ai fold, et je pense que c'est une erreur. En fait, ici, face à un mec comme ça, qu'est-ce qu'on sait de lui ? On sait qu'il est super loose, qu'il open n'importe quoi, qu'il a des ranges d'open beaucoup trop loose. Bon, 4 et 2 suité jack, c'est de la merde. C'est jamais considéré. Lui, il le prend, pour autant. Du coup, qu'est-ce qu'on veut faire ? Je pense qu'on veut jam des bonnes hauteurs, et typiquement, roi d'ifsof s'en est, parce que la seule information, la seconde information qu'on a, c'est qu'il est facilement enclin à payer les tapis. D'accord ? On se souvient de son Dame 8 suité tout à l'heure. Ok. Du coup, on a envie de cut certains de nos jams, notamment ses 9 et 10 soutes, etc. Et je pense que les remplacer par des rois d'ifsof, c'est pas mal du tout. Parce que je pense qu'il y a un cas où... Si le frérot, parce qu'en plus, il a un très gros stack, lui, il s'en bat les couilles de perdre 15 blindes à ce moment-là. S'il a un roi 6 de carreau, ou de trèfle, vu que j'ai le roi de carreau, il y a un cas où il colle. Alors, voyons voir. SB contre hijack. SB contre hijack, roi d'ifsof, c'est tout le temps un fold. Mais, je pense que face à... Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la range de hijack, c'est ça. 4 et 2 soutes, c'est là, les mecs. Donc, le sunday, il n'a pas du tout cette range-là. Il est beaucoup plus loose. Donc, du coup, je pense que le jam est OK ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et je préfère jam ça, du coup, en ayant vu son call d'amuit suité, je préfère jam ça à mon 9 et 10 suité tout à l'heure. Ce n'est pas facile de faire cette gymnastique in-game, de comprendre tout ça et comment le fait qu'il soit beaucoup plus loose va changer mes range à moi, etc. Mais je pense qu'ici, c'est une main fine à prendre face à lui et je ne l'ai pas prise. Ouais, comme dit SRH, c'est presque un jam en value versus l'animal là. Un peu héros quand on voit sa main. Non, non, pas du tout héros, frérot. Dans ce spot, je préfère largement jam Roi-10 off, je pense, à Paire de 4. Parce que Paire de 4, s'il cogne toutes ses Dames-9 soutes, etc., etc., bah regarde, alors que 15 deep, la théorie fait l'inverse. Mais, les ranges sont totalement différentes. La théorie, j'aime Paire de 2. Paire de 3, Paire de 4, Paire de 5, mais franchement, je pense que Paire de 5 à Paire de 2, ici, je n'ai pas envie de jam face à lui. Parce que, bah, s'il colle tous ses Valets 9, tous ses Valets 10 off, etc., bah, je ne suis pas content, quoi. Ouais, je n'ai pas massé feu, mais j'ai Roi-10, je suis presque sûr qu'il peut colle des mains moins bonnes, qu'il peut colle des Valets 10 off, des Roi-8, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je suis largement plus content de jam Roi-10 que Paire de 5 dans ce spot. Du coup, là, c'est un coup que je regrette un peu, je pense que j'aurais préféré me voir jam et bien comprendre tout ça. Je comprenais tout ça, mais, ouais, je ne l'ai pas pris. Et on voit que j'hésite quand même pas mal. Du coup, là, c'est exactement ça ma réflexion, on sait. Bon, lui, il a une range très loose, etc. Je sais que le Roi-10 n'est pas pris théoriquement. Après, je me posais la question, ouais, mais s'il me met à me coller trop wide, c'est Roi-7, c'est Dame-8, c'est des trucs comme ça. Et je me suis dit que c'était chiant, mais en fait, ce n'est pas chiant avec Roi-10. On est limité en value maintenant. Je ne suis pas allé au bout du truc et j'aurais dû faire tapis. informatique, des choses qui arrivent. Alors, Sunday, qui est à la relance, Adrien, il le sait que Sunday est capable de faire un peu tout et n'importe quoi avec ses mains, mais Roi-10 off, c'est un poil trop faible. Roi-10, on y allait. Roi-10, peut-être, il y serait allé. En fait, je pense aussi que... Non, en fait, je pense aussi qu'il avait chance de faire ce blinde. Ok. Main suivante. 2,57. Donc là, je ne joue plus une main pendant une heure. C'est long. Une heure en live sans jouer un coup. Ah non, il y a peut-être eu le dinner break. il y a eu le dinner break. Alors, ouais, donc là, j'ai quoi ? Attendez, on a loupé le début du coup. Je crois que j'ai 12 blindes. Je crois, il me semble que j'ai 12 blindes. Ouais, c'est ça. J'ai 12 blindes et paires de 8 et je suis... On ne voit pas la pause. Ça, c'est l'anté, ça. Je dois être en MP, un truc comme ça. Je suis TG plus 1, mais à 8, je pense. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire, ici. qui se réveille avec 2 grands sets. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Ça me va. Les 8, ça gagne. Ah bah les 8, ça gagne toujours. On connaît notre... Ouh là, attention, un valet. Non, passez-toi, passez-toi, Fabrice. Oh, attends, regarde. C'est un tournoi KO. On rappelle que Sunday est persuadé de jouer un tournoi KO. C'est un bounty. Ah le bâtard. Voilà, il a S-Valet. On va y aller. Ouais. Et je pense qu'il a un peu perdu le frérot. C'est pas les mêmes positions, mais bon. Oui, oui. Eh oui, bien sûr qu'on paye. Allez, Sunday. Ecoutez, je suis désolé. J'aime beaucoup Sunday, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa créativité, et clairement, ils nous régalent depuis le début de ce stream, mais j'ai quand même envie de garder Adrien, on va pas se mentir. C'est un peu pour ça qu'on a choisi cette table télé au départ. Allez, on va jouer un flip pour l'agneau. Je voulais pas le dire, mais c'est vrai que ça va. Je jam 12 blindes. Allez, l'agneau. Deux grands huitres. Est-ce qu'il y a un A et un Valet qui ont été sortis ? J'ai pas vu d'A sorti, il y a un Valet qui a été sorti par favours. Un 8 en door card là, tout de suite. Un grand 8. Ok. Ok. On a des piques en backdoor, et qu'un de Mcdor aussi chez Sunday. Il y a que 4 outs. Il y a que 4 outs chez Sunday. Il y a 2 Valets qui sont sortis. On veut pas avoir le 10 ou la Dame de pique. Je propose un 8. Un 8 de cœur, 100%. Ok. Oh là 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 là. On a enlevé un 6. Qu'un de flush, on a enlevé un 6. Elle est morte la qu'un de flush. Pourquoi elle est mort ? Ah bah regarde, il y a les outs qui restent. Non, c'est les outs de Sunday. C'est justement pour ça que le 6 n'y est pas. 6 de pique ! Oh, ça aurait été beau. Ok, double up pour l'agneau. Et notre bon... Mains suivantes. Mains suivantes. 3h12. Ok, par là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette main ? Bah bien sûr que le col est ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah ouais. Attendez, je vais remettre un petit peu plus tôt. J'ai open As-10 off UTG2. Bah, ça me va. Et Fabrice jam 8 blindes, je crois. As-Valet off. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai 28 blindes au départ du coup. Donc, je suis UTG2. Attendez, je vais vous mettre. On va vérifier ça. Bon, on va mettre 30 blindes. Donc, le bottom, c'est As-9 off. Très bien. Je jam mon... Je min-raise du coup mon As-10 off. Ça me va. Même les plus simples, je vais... Bon, l'autre, c'était une immense barre là. Enfin, entre guillemets. Donc, il jam 8 blindes, j'en ai mis 2. Je me dis, il va quand même prendre des paires de 8, des paires de 9, des paires de 7, j'espère pour lui. Il va prendre aussi quelques Broadway, des Grois-Dames, etc. Là, c'est chiant. Je ne suis pas ravi de payer, mais on est obligé. Mais c'est vrai qu'ils ont l'infâme pépé... Alors, on prend son temps quand même. On est en live. En plus, en fin de journée, on commence à être fatigué. J'ai quand même bien demandé le compte aux groupiers. Je sentais déjà que j'allais payer. Mais voilà, histoire d'être sûr de ne pas faire une erreur de fatigue ou quoi. Je ne suis pas content, mais je vais payer. Ah, 10 ! Fabrice, que la pièce retombe avec une hauteur 6 qui ne fait pas des affaires de notre cher berger mouton. On voit qu'elle passe de Martine Osegarde encore une fois. La doublette du 6 qui ne change rien. On peut partager avec un 2, un 3. On a 10 pour gagner. Bon, elle n'est pas gourmand. On vient partager. Mais non, ça dégage. Bon, je perds ce coup, c'est chiant. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Main suivante. En fait, je lis dans le chat le seul moyen d'avoir les bébés, c'est le calcul. Oui, monsieur. Il y en a un qui découvre le live. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Moi, je l'open le Valet 8 ce temps. Il le prend, lui ? Alors, Sunday, UTG3. Donc, low jack, quoi. Qui open à 3 off. Bon, ça, ce n'est pas du tout dans les range. Mais on savait qu'il était très loose. Ah oui, je me souviens de ce coup. Et moi, j'ouvre 14 blindes, paire de 5 au bouton. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, ici, je préfère jam Roi 10 à paire de 5. Parce que j'estime que face à lui, je n'ai pas de FE. Et s'il me colle tous ces 9 et 10, Valet 10, Dame 10, machin, etc. On n'est pas content. Plus, bien sûr, les mains qui me crushent. Alors, bien sûr, je ne vois pas ces cartes. Si quelqu'un dans l'oreillette m'avait dit qu'il a A3 off, j'y serais allé, les enfants. Je ne suis pas débile. Mais du coup, j'ai tant que folle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me paraît être le bon play face à un profil comme ça. Alors, le truc que je ne considère pas, c'est qu'on pourrait aussi considérer payer. Mais ce n'est pas des coups à ces profondeurs-là où je me sens super à l'aise. Vu qu'il a quand même full trash dans sa range d'open, etc. Et que derrière, il n'y a pas des mecs qui vont nous faire trop de squeeze ou quoi. Je pense que payer, c'est peut-être le meilleur play ici. Est-ce qu'on n'a pas envie d'y aller contre lui ? Alors, à noter que tu t'étais spoil jusqu'ici, mais que là, maintenant, c'est bon. On n'est plus dans le spoil. Tu savais qu'il avait perdu une coup pour retomber un 1-blinde tout à l'heure. As-10, je le savais. Mais celui-là, maintenant, tu ne le sais pas. Peut-être qu'Adrien va tout envoyer. Et contre Sundez, ce n'est pas une vraisille. Le problème, c'est qu'il y a encore deux joueurs à parler derrière lui. Je pense que... C'est close. Honnêtement, le standard doit être de fold quand même. J'imagine. Mais contre ce profil, après... Tu sais ce que tu me disais tout à l'heure avec le Roi-10 ? C'est qu'en fait, là, si tu te fais payer par Dame-8, tu n'es pas très content. Oui, c'est ça, exactement. Contrairement au Roi-10. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que ça renforce le fold. Oui, c'est ça. À mon avis, c'est exactement ça. Ça renforce le fold. Le fait qu'on sache qu'il est capable de payer des Valet-10 sauves, des trucs comme ça dans ce spot. Ok, main suivante. 3h25, 3h45. Open de Gauthier avec Roi-Dame. Ok. Ah ouais, je me souviens de ce coup. Open, donc, UTG de Roi-Dame off. Call, SB, Roi-9, suit. Et j'ai 14... Alors, je ne sais pas, c'est toujours pareil, s'ils prennent ma blinde en compte. J'ai 14 ou 15 blindes en bi-blindes avec 8 et 9 off. Qu'est-ce que vous faites, le chat ? Pair de 7, de 8 et de 9, tu foldes aussi alors ? Bien sûr que non. N'abuse pas. Ok, moi je def 100% ce spot. Et c'est marrant parce que là, c'est... Coring qui commente. C'est plus... Il a remplacé ponce-pass et lui, il n'aime pas du tout le call. C'est ce qu'il dira, je crois. Mais pour moi, c'est un pur call, ça. Qu'est-ce qu'on fait chez Adrie ici ? Qu'est-ce qu'il nous fait l'agneau ? Je pense que c'est un fold. Il y a deux joueurs sur trois qui se font dans l'argent. Alors, j'ai vérifié. Ce que dit Coring, c'est intéressant. C'est sur des ranges avec... Et j'ai vérifié ce matin sur GTO Wizard à 25% left. Et c'est quand même un pur call. Prix 100%, pas close. Ouais, bon là, il dit que je suis trop crush et je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que là, il me cite juste deux combos suités. Deux combos suités, c'est très peu dans une range. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. Pour moi, c'est un pur flat. Non, non, je pense que c'est un pur flat. Et donc là, magnifique ce flop qui est en plein dans ma range. Ici, je vais avoir une grotte stratégique donc bête. Notamment avec 8 et 9. Petit. Sardoche, ok. Ici, je vais aussi lead 2 paires, etc. Alors, pas sûr sur ses profils. Gauthier n'était pas si mauvais. Mais versus des règles, ici, quand je lead tous mes 8 et 9, je lead straight, je lead 2 paires, je lead tout. Mais je lead carpo. Bon, voilà. Ah non, mais c'est le coup d'après encore. Ah voilà. Je me souviens de ce coup. Donc là, c'est open, paire de 3, UTG2. Déjà, je pense que ce n'est pas un open. Alors là, on commence à être en fin 2D. On n'est pas si loin de l'argent que ça. Tu vois, c'est un open pris en fréquence. Néanmoins, je pense qu'il n'a pas le skill nécessaire sur ses adversaires. Moi, à sa place, je pense qu'il faut qu'il le folle sans pensant du temps. C'est identique pour tous les days ? Non. Non, non. La situation n'est pas identique, je veux dire, mais le pourcentage de 10 thèmes sera le même sur tous les jours. Ok, donc là, il a open paire de 3. Damien, tu peux répondre à la question de Jess sur YouTube STP. Et je vais me retrouver 20 blindes avec paire de 8 en SV. Qu'est-ce que vous faites le chat ? J'ai pile 20 blindes, paire de 8 en SV. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, les enfants ? Jam, 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 jam. Ok. Alors, moi, j'ai décidé de call. Pourquoi ? Parce que là, les gars, je vous garantis que si je jam ce spot, le frère, il ne colle pas paire de 7, il ne colle pas paire de 6. Il va faire fold tout ce que je domine et il va call uniquement ce qui me crush. Parce que, alors la théorie de jam ici, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on est low jack et qu'on se fait faire tapis 20 blindes par SV, on est censé call 2-6 en plein. As-9 sout, roi-valet sout, je pense que lui, sa range de call, ça va être 2-10+, As-Dame+. Voilà. No joke. No joke. Donc, du coup, je me dis, pour moi, jam ici, c'est une dingue sur ce fil-là, face à ces profils-là. J'ai envie de garder ces pocket pairs inférieurs qui vont tout le temps le fold. Ils n'ont pas vu un bluff de la journée en 3-bet, les mecs. Donc, ici, j'ai choisi de payer pour gagner toutes ces mains dominées. 3-bet light, c'est possible ici. Ah, frère, je ne sais pas pourquoi je réponds à ça. Relis ta phrase, quoi. Et que tous les autres days ont fini en 5-15, par exemple, ça reprendra en 5-10. Excuse-moi, Jazz, je n'avais pas du tout vu tes questions. Et merci, Wolfie, de me le rappeler. Voilà, ça reprendra toujours au niveau le plus bas. La structure, elle était correcte, mais là, moi, je n'avais pas vu de jeu de la journée. J'étais assez... Enfin, tu vois, je n'avais pas grand-chose, quoi. J'avais deux starting, là, à ce stade du tournoi, alors que ça fait 8 heures qu'on joue, quoi. On est 200 left sur 800 au début, quoi. Je suis loin de l'avrede, je ne suis pas frais, quoi. Bref, je choisi de payer. Pour les inscriptions, on parait des expos. Bah, dès l'ouverture. 10h du matin, même avant, 9h ? Je crois que c'est 9h, je crois. 9h, oui. Je crois que c'est 9h. Et pour tous les tournois, pour la presse des tournois, je crois que vous pouvez vous inscrire aussi online un jour avant. C'est chiant. En vrai, je pense, je pense, call. Proche bull, c'est call. C'est pas d'erreur, le chance. Ah, déjà, c'est que c'est un... Ah, parce qu'il a 40 blancs, donc je n'ai rien dit. Ouais. Moi, je pense qu'à la bulle, tu peux tellement t'égaler. C'est un bon stack, le joueur. Il a l'air assez solide, Antoine. Il ne fait pas de dinguerie. Bon, et là, le truc, c'est que... C'est ce que je vous ai expliqué. C'est encore une fois, il va me laisser un boulevard, quoi. Là, il n'a pas ses bets, ce board, alors qu'il doit faire un small size pour attaquer justement ce genre de mains. Alors, certes, c'est un board un peu chiant pour lui, parce que ça a quand même pas mal ma range de flat. Dame-Dame-Valet. Mais là, il va me donner le pot, en fait. Bah, écoute, je le prends. Même pire, il va me donner un peu plus que le pot. Il ne doit pas open 3-3 s'il ne s'est pas transformé. Non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord. Là, c'est... Déjà, c'est un bottom théorique, paire de 3. Mais là, lui, à sa place, il faut le foutre tout le temps. Mais voilà. Mais ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment jouer le field, quoi. Bon, là, je pense qu'à sa place, je bet tout le temps, quand même. Il check. Et si je bet pas au flop, je bet à la turn. Bon, là, de toute façon, sur cet as, moi, je vais check range encore. Donc, je suis un cap, j'ai encore tout mes damix, etc. Sur cet as, je le check tout le temps. On ne va pas voir pour leur main, quoi. Bah, Antoine, s'en fout. Antoine, il a un advantage de range. Il peut juste c-bet range, sa main. Enfin, justement, tu vois, typiquement, quand tu c-bet 3-3, tu fais folder des paires de mid, paires de... Oh, tu sais. T'es content de faire folder même des as-8 sous, tes flops, etc. Du coup, là, il va falloir bet, à un moment donné, en quoi, non ? Ah ouais, c'est le souhait, il se met à bet. Ça va, 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 ça va gagner 3 de rien. Oh là 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 là, il fait full. Ça va check, check. Non, ça va pas split. Et donc là, je suis à peu près certain qu'il a tout le temps ce genre de main et je décide de value une blinde. Je me cut contre 2-9-2-10, mais je value 7-7-6-6-5-5-4-4-3-3, et voire même, je pense qu'il a 2-2. Voilà. Est-ce qu'on a envie de mettre une croquette chez Adrien ? Comme dit Julien, c'est bon, est-ce qu'on a envie de lui faire belle ? Je ne connais pas cette expression, mais je ne vais pas te mentir, je pense que c'est trop simple. Après, pareil, s'il a des infos, enfin, moi, j'ai, toi, je viens d'arriver, je ne sais pas comment on les deux joue, mais si Adrien sait qu'Antoine est capé, s'il sait qu'Antoine est super capé quand il check back 2 fois, et ça, moi, ouais, il peut value, parce qu'il target que 7-7-6-6-5. Ouais, même peut-être quelques king-eye, il va call. Il y a une petite blinde. Et voilà, il va avoir les papiers. Voilà, magnifique. On vérifie les paplaires. Et voilà. Et oui, bien sûr que ça suffit. Magnifique. Il reprend des couleurs, l'agneau, là. Il reprend des couleurs. On y croit. Et ça va être la main d'après quasiment, notre main suivante Ok Ouais versus règle je jamme mes 2-8 Mais enfin, là il n'y en a pas des règle Il y a Arthur c'est tout Mais versus règle je jamme parce que je vais avoir des bluffs Parce qu'il va call du coup, vu que j'ai des bluffs Il va call ses paires de 7 etc Mais là on ne joue pas au même jeu Là c'est un jeu uniquement au value Là quand t'es call c'est deux dames en face Je te le dis Donc t'es pas content de jumper de 8 A part deny et quitter Moi je pense que dans ce spot vraiment le play c'est flat Et sur ces fils là Et faire rentrer en plus la big blind qui ne va pas être très bon Et qui va faire des giga dingues Enfin bref Ok qu'est-ce qu'on a ici ? Ah roi 4 suit Est-ce que je le prends là ? Hijack J'ai combien de blindes ? J'ai 22 blindes Je ne sais plus si je le prends Bah c'est pareil le bottom c'est roi 5 suit Arthur à folle donc il n'est pas en big blind Là j'aimerais bien le voir le prendre Ça c'est ses open close Je sais que j'en ai pris un ou deux à un moment donné Je ne sais plus si c'est celui-là J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jetons derrière lui aussi Jautier je crois qu'il est assez short Il a envie de se croustiller l'open ou hijack l'agneau là ? Ah il va se le croustiller l'open Ouais il va le prendre Bon là j'aime beaucoup l'open Même si c'est un poil loose les mecs sont trop tight C'est pas ce qu'il dit ça Corinne c'est pas faux 10 et 8 ça me paraît quand même un poil loose mais 9 et 10 Bon ok c'est juste un vol de blindes Mains suivantes 354 ensuite c'est 4-0-3 Là je joue pas mal de petits coups comme ça Je vais réussir à grind à ce moment-là Ça a fait plaisir enfin un peu Je suis en big blind Ça a été open Regardez le maxou Le maxou là Qui s'open UTG 3 as de off Exceptionnel Alors là du coup j'ai 9 et 10 suité en big blindes 22 blindes On se souvient de ce coup contre Sunday Qui open cutoff Et je jam dans un spot un peu similaire à ses destaxes Un petit peu pareil 9 et 10 suit Là c'est un peu différent parce que Maxime est beaucoup plus tight Bon là il se trouve qu'il as de off Je dis ça et il se trouve qu'il as de off Mais l'avis que j'avais de lui c'est que Là il jouait très très peu de coups Et les posts sont pas les mêmes Les posts sont pas les mêmes C'est pas pris près de Valet 10 suit Fais voir 25 deep peut-être Non Ok moi j'ai défendu ça me va Non je peux pas augmenter les commentaires Je suis au max Mais vous allez voir qu'il va jouer Super face up sa main Il va pas bluffer du beurre Mais par contre je me souviens de ce coup River Ok on a défendu 9 et 10 suit chez Adrie En big blind On a open as de off Il peut mettre la pression aussi Je pense qu'il le comprend Il check par contre Check check Ok Bon déjà je pense que c'est un board sur lequel il doit énormément ses bets Là river j'ai un choix entre bet Pour value, deny, équité Tu vois je pense Mais en même temps je pense qu'il est encore capable de check back des Valet 10 Des trucs comme ça Et c'est pour ça que je vais décider de double check 9 et 10 en vrai j'ai pas besoin d'une tonne de protection Ca me va Et que tu cbettes pas sur ce board Ouais Ouais tu t'attends quoi Bah ouais T'attends que ça vienne As-As-2 quoi C'est compliqué quoi Si j'avais eu As-10 j'aurais tout le temps misé par contre La turn parce que je value tous ces 10 qui vont check back Et là il a une main parfaite As-2 moi je fous pot à sa place Un truc comme ça Il a un peu d'équité Il a une gutshot Bon bref De toute façon on va pas commencer à commencer les plays de tout le monde Et alors là river j'ai J'ai une décision intéressante Je me doute qu'il a très souvent rien dans le coup Voilà Donc Je pars pour faire un tout petit size Genre une blinde Un truc comme ça Essayer de value Je sais pas S'il a paire de 7 Tu vois un truc comme ça Je pense que Ce que je fais la plupart du temps C'est un tout petit peu Voilà Une blinde Une blinde et demie Deux blindes A tout casser dans ce coup Mais finalement j'ai choisi de faire big Pourquoi ? Je me suis dit Putain j'ai envie de monter des pions On est pas loin de l'argent Tu vois Et lui Je l'avais vu check back des trucs de temps en temps Et Est-ce que Et je me suis dit Est-ce que je préfère gagner une blinde Même une blinde Je suis pas sûr de la prendre très souvent Je pense qu'il a tout le temps R Une blinde 20% du temps Ou 5 blindes Je sais plus combien j'ai misé exactement 5 blindes 2% du temps Tu vois En vrai je sais pas Je pense quand même que le benchmark c'est le mieux Parce que Je pense que ces mecs là Ils protègent Y'en a aucun qui protège le range Machin Etc Enfin Ça se trouve il a As-9 dans ce coup Tu vois Et As-9 Il a Dame Dame 9 je sais pas Il a quelques 9x tu vois En dôme Comme ça qui se balade Et peut-être qu'il va tout le temps call ma blinde Non mais personne bluff en taux Ici personne bluff Personne Personne Là il check back en légende Sa hauteur valet S'il a hauteur valet dans ce coup Je te garantis Non mais T'induces rien du tout Donc je crois que j'ai fait 30 000 Mais j'aurais préféré Bon j'aurais jamais réappris De toute façon Mais j'aurais peut-être préféré Face à lui Faire tout petit Pour value un 9 Quelque lot 10x Genre 10 et 8 sous Et tout comme ça Je pense qu'Adrien Faire genre 2-3 blindes Et contre sa range C'est ce qu'il a plutôt plus Mais du coup Adrien Je pense qu'il se rend compte Que la range de Maxime Est capée Et qu'il a pas grand chose Dans ce spot Il va jamais faire un sizing Très cher Adrien Il a une belle attitude Je trouve Chance C'est beau Une belle tête Il bouge pas trop Il tangue Droite gauche Il tangue Les bières font effet Ça fait des gauches droites Il a fait cher Il a fait mi-pot Je crois que j'ai fait Deux tiers Non j'ai pas overbet Ah j'ai overbet What the fuck Là j'aime pas du tout J'aime pas du tout Il a rien call lui Bon j'aime pas mon size Mais de toute façon Je savais pas quoi faire Je savais qu'il avait tout le temps rien Lui il jouait ses cartes Double check C'est hauteur valet Je sais pas Mais pas terrible Je pense Allez ma suivante Bon il a fold 4-12 C'est une de tes plus belles win Très belle victoire Qui nous fera beaucoup de bien Voilà Très plaisir aussi pour la petite histoire Mais toi tu es un homme de live Et tu viens de t'offrir Le premier champion De ce festival Ah ouais Donc là je me souviens Quand j'ai revu ce matin On arrive direct A cause de la petite capsule On arrive direct au flop Alors qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai open Hijack Pair de 7 30 deep Jusqu'ici tout va bien Call De small blind 7 blind deep Roi 10 off Et call Et big blind Qui complète Son valet de suité Le fameux Maxime Ok Bon Alors Le Fabrice là Qui call 7 blindes Roi 10 off En vrai c'est pas si dégueu Je pense qu'il sait pas Pourquoi il le fait Mais Un Roi 10 off C'est quand même pas dingue Mais je pense que A son stack size On va avoir pas mal de call Curing expliquait ça tout à l'heure On a plus de FE Donc on va avoir pas mal de call Et plus trop de jam Mais Roi 10 off Je pense que ça reste un fold Mais s'il avait eu Roi 10 Sout par exemple Je pense que c'est pas horrible Je pense que c'est pas horrible Euh Et donc ici là Je me doute Qu'il a quand même Pas mal de dame valet De trucs comme ça Et j'ai juste envie De deny son équité Et j'ai choisi De bet une blinde Je crois au flop Un truc comme ça Une blinde ou une blinde ennemie Et ils ont fall fold Ouais je pense que Roi 10 off Sout c'est un bond de call Je pense Attends je vais vérifier Euh J'ai pas Sur mon ranger J'ai pas moins de Il faudrait aller voir ailleurs Mais effectivement C'est des trucs Qui se font de plus en plus Et ça fait beaucoup de sens Euh ok 4 minutes 32 Je suis pas sûr D'avoir envie De revoir ça les enfants Mais on y va 4h32 pardon Donc là Mine de rien J'ai quand même Fait plein de petits Cheap bluffs Etc J'ai pas mal Regrind Et là On est à 15 places De la fin du Du dé Un truc comme ça On est 169 left Et je crois Qu'il y avait Genre 150 des deux Ou 155 J'ai plus les chiffres exacts Mais c'est quelque chose Comme ça Et j'ai 100 200 250 000 Un truc dans le genre L'avrage au D2 C'était 300 000 Donc on est close D'un avrage au D2 134 D2 Nous dit Arthur Bon on est encore Un peu plus loin Que ce que je pensais Mais ok On est pas si loin que ça De la fin du dé Alors Pair de 8 16 dips Chez l'armée Arthur UTG Versus Lojack Versus Cut-off Versus Je veux bien Mais versus Lojack Ça me part un peu loin Non Balsy bals Ça me semble pas si dégueu Mais versus Lojack Le problème C'est qu'il y a Plein de mains Qui nous crush Je pense Alors Arthur qui open sa paire de 8 Très bien Oh la vache J'ai envie de parier J'ai très peur On parait quoi ? Live ce soir Oui mais c'est vrai que Pierre ce soir Avec le gros BG Pierre Calamusa Il s'est trompé C'est demain Et après il a dit 21h finalement C'était cela Donc voilà C'est tout Mais qu'est-ce qu'il foutait encore Mais non c'est demain Live ce soir 20h30 Euh Après il a dit Oups 21h avec le gros BG Deux Pierre Calamusa C'est ça toi Oh la la Deux dames chez l'agneau Bon alors Je vous explique déjà Ici Je vous explique Alors mon standard Online ici Je 3-bet tout le temps 4.5 blindes Tout le temps Euh Ici donc On est sur une table Full perdra Il y a un seul bon joueur Déjà dans ma strat J'ai pas envie de le 3-bet light Donc si j'ai pas envie De le 3-bet light Je me dis Et je pense qu'il le Peut-être qu'il le comprend Je sais pas Surtout dans ses poses UTG, UTG2 Euh Bah Du coup j'ai envie Si j'ai pas de bluff J'ai envie de jouer Ma range en flat Euh C'est ce que je me dis Donc Euh Parce que là En vrai en plus Si je fais 4.5 Je suis sûr Y'a presque un cas Où il fold de 8 Face à moi Euh Bref D'autant plus Qu'ici on avait le mec Qui a fold en SB Qui a 4 blindes Ou 5 blindes Juste là On avait un mec Qui a 8 blindes par là Aussi On avait quelques shorts Euh Qui peut-être Pouvait réouvrir le betting En faisant tapis Euh Et en plus Bah Je connais un peu Le perdraux là Le Arthur Je sais Quelle va être sa range Je pense que Je vais le jouer Quasiment parfaitement Post flop quoi Je sais Quels sont Ces open folds Quels sont Tu vois Voilà J'ai une bonne idée De tout ça Euh Du coup Pour toutes ces raisons là Je décide de snap De call Pardon Ma paire de dames Et de pas la 3 bet En vrai Si j'avais fait 4 blindes et demi Arthur tu jambes ou pas ce spot Face à moi Ok C'est chiant Je pense que Je pense que Tu le fold Moi je suis pour Arthur Mais Il a just call Oh il a just call Oh c'est Oh la 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 Vilain Adrien Ah et tu call Ok J'ai oublié l'option de call Mais c'est bien Je veux aussi Parce que la range d'Arthur Est quand même Vachement strong Et là Antoine De valet en ASB Oh le coup de mutant Qui va se passer Oh le squeeze d'Antoine Le fold d'Arthur Le jam d'Adrien Arthur du coup Qui va se Il va se sauver du coup Le flat d'Adrien Qui va se sauver Arthur Je t'ai sauvé Arthur Il a du Ça va être foldé Adrien qui vient de sauver Arthur Avec ce flat Oh chance Qui vient de sauver le poteau de Quering Non mais par contre c'est sûr Que c'est demain C'est sûr Bah il est pas en direct Il est 23h Donc je peux être sûr C'est trompé Parce que Pierre Je l'ai croisé au retour Il était encore là Il était quelle heure Bah il était 21h Il était 20h30 du coup Ouais Non c'est sûr C'est sûr que c'est demain Parce que Pierre Je l'ai vu hier Il m'a dit Je joue demain le D1 Parce que je peux pas jouer Parce que je peux pas jouer Parce que Skyart N'ait pas corriger sa story du coup Depuis le temps Bah après c'est pas mon problème Oh non Arthur Mais par contre Si il call Si il call Deux dames Tu réfléchis Bah t'es top vrai T'as deux as de roi C'est vrai que c'est juste call Frérot t'as pas mieux Genre là C'est une situation rêvée Pour Adrien Oui Arthur Oui Maléfique Et Adrien Oui Adrien Non mais Il me félicite d'avoir call C'est le coach le plus simple au monde Comme si c'était une dinguerie mon call Ils sont mignons Il va quoi ? Les enculés par contre Il va bien jinx ça Là il peut monter un très très beau stack le Adrien Là c'est un spot rêvé pour Adrien Là c'est un spot pour ITM Il n'y a pas de doute On est ITM Je te confirme Je te confirme S'il fait pas ITM S'il double up Et qu'il fait pas ITM Allez Oh le valet Le valet tout de suite En plus Antoine a les coeurs Oh non il est couvert en plus chance Il est couvert Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh non viens mon agneau J'espère que je l'ai pas noirci Viens mon agneau La dame river On joue encore Pas de palais Une dame Oh la vache Oh la vache Oh c'est dur En plus il a vraiment joué le coup En fait il s'est passé exactement ce qu'il voulait Ce qu'il se passe C'était la situation réveillée Il ne pouvait pas réveiller mieux Oh waouh Oh carré de valet Antoine tu jubiles tu m'étonnes Voilà Vache Antoine qui monte un énorme stack Terrible Oh sick Il restait de valet Bon bah voilà du coup Bah je buste la main d'après Avec une demi blinde Peu importe Bon la petite histoire J'ai réussi à me qualifier au D2 Quand même un peu plus tard Pour ceux qui me regarderont Sur Youtube Et j'ai fini Genre 3 centièmes De ce tournoi Sur 3500 Un truc dans le genre Pas très grave Voilà Bon donc sur cette table J'ai pas eu grand chose Je pense que la plupart Des coups que j'ai joué Je suis plutôt satisfait De la meilleure Quelle que j'ai joué C'est pas parfait Il y a encore quelques adaptations En live Je pense que je peux faire Et que j'ai pas encore Mais je suis tellement habitué A jouer online Avec un truc Tu vois Quand tu switch de l'un à l'autre C'est pas si simple Il y a encore quelques trucs Que je pourrais mieux faire Je pense que la table Elle était tellement soft Là Si je gagne ce coup De Dame contre de Valais Je passe à 50-60 blindes A 55 blindes je crois Avec une table C'était du beurre Je pense qu'il y a de grandes chances Que je bague 700-800k Voire un million A la fin de ce dé Parce qu'il restait encore Un petit peu de monde A bust avant la bulle Là tous les open close Je les aurais pris Voir même encore plus Plus large Vu que les mecs Allaient resserrer à la bulle Bref Voilà Voilà pour ça Dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu Et si la prochaine fois Que je refais une tape télé Bah on en refait un truc Un peu comme ça Il y avait 2-3 spots intéressants Allez ciao Ciao